Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On essaye un nouveau concept, un concept où on va essayer de décortiquer un petit peu les joueurs RTA qui jouent des monstres spécifiques en fait pour les synergiser avec une équipe complète. Donc on va prendre une unité spécifique qui va synergiser. On va aller voir les forces et les faiblesses qu'a cette unité. Pourquoi on fait ce genre de contenu ? C'est parce que tout simplement il y a beaucoup de gens qui me demandent « Salut, j'ai drop tel mob, comment on le joue ? » Et bien maintenant on peut aller rechercher dans la RTA pour voir et pour analyser nous-mêmes. Enfin vous pouvez le faire mais on va faire une petite série d'épisodes où on va le faire pour vous, pour certains mobs. Évidemment on va se concentrer sur des monstres un petit peu rares, un petit peu 5 nats au début en tout cas parce que les monstres 3 nats on s'en bat un petit peu tous les couilles dans le sens où déjà il y en a très peu qui sont joués maintenant à haut niveau en RTA ou même à tout niveau en RTA et de 2, ceux qui sont joués, on sait comment les jouer, littéralement les frannes et tout en général. On va analyser comme je l'ai dit les forces et les faiblesses de l'unité et on va commencer tout de suite. Il y a quelqu'un qui me dit « Mananane par pitié » et bien on peut aller regarder Mananane, ce que ça donne en RTA. Moi je vous le dis d'entrée avant qu'on regarde. Pour moi ce n'est pas une unité qui peut faire ses preuves pour l'instant en RTA mais j'espère que ça va nous faire monter. Alors comment on va faire ? On va aller tout simplement dans « Spectate », on va faire les replays, les bests si tu veux. On va aller dans « Buy Monster » et on va sélectionner le monstre en question. Et donc on va aller voir Mananane et vous allez voir que quand vous cliquez, vous allez voir tous les gens qui jouent Mananane. Le problème avec ce genre de monstre, c'est que vu qu'il n'est pas hyper commun, on ne risque pas d'en trouver des tonnes de joueurs Mananane. C'est-à-dire que là si on refresh, ça ne va certainement rien donner. Donc on va regarder un petit peu déjà. Première analyse, on peut voir qu'il y a très peu de mecs au niveau qui jouent Mananane. Il n'y a aucun mec qui a joué Mananane qui est gardien plus. Ça devrait mettre la puce à l'oreille sur ce genre de monstre. Est-ce qu'il est viable à haut niveau ? La réponse est non. Je ne pense pas. Ensuite, comment on veut le jouer si on veut le jouer quand même ? Eh bien, on va aller voir du côté de cette Bastetiana Oliver. Ça me semble pas mal en fait. On va voir surtout s'il a été banni ou pas. Mais effectivement, moi, vu le kit de Mananane, je le verrais bien uniquement en cleave. Ça m'étonnerait qu'un Mananane comme ça, ce soit utile. Alors en face, on a aussi un mec qui veut cleave puisqu'on a Rioho et Draco. On a un lit 33 d'un côté et un lit 24 de l'autre. Les deux sont bannis. On a le Mananane, donc on va voir ce que ça donne. Sachant que normalement, c'est bien le Rioho qui va jouer en premier derrière. Là, Neftis, si elle est bien spitulée. Ah non ! C'est lui qui joue en premier, what the fuck ? Regardez. Oh oui, la chatte. Enfin, la chatte. C'est que le mec en face est vraiment mauvais. La Tiana est plus rapide qu'un Rioho sous lit 24. Ça veut certainement dire que le Rioho est en despair. On va regarder un petit peu comment ça se passe. On va voir ce Mananane jouer. Donc, l'Oasis of Blessing derrière le Wild Roar qui va aller déclencher malheureusement le Rioho. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais ça a posé des Wack Def. Voilà. Oh ! C'est temps d'espère. Donc, c'est plutôt joli. On n'a pas réussi. Eh ouais. On n'a pas réussi à contrôler le Mananane. Et le Mananane ne pourra certainement plus jamais jouer de la game. Je pense. On va le voir. Ok. Il n'y a pas de proc bio. Ah bah si. Ouais. Mananane, il s'en sort. Pour l'instant, il s'en sort. Oh là là. Oliya Explosion. La touche de séduction. Et là, regardez. Voilà. Il a bien plus profité de la game. Mais pas de chance là pour le coup. Parce qu'en vrai, tout s'est joué sur le stun du Rioho. Sur le Mananane. Qui est passé sans même enlever le bouclier. Donc, c'est vraiment pas de bol. Mais là, déjà, on se rend compte que difficilement jouable. Le petit Mananane. On va aller du côté du japonais là. Qui lui aussi va jouer Mananane avec Bastetiana. Est-ce que c'est le même mec ? Attendez. C'est peut-être le même mec. Ah non. Non. Il joue Poseidon et Chion Pong. Alors, qui est banni ? C'est le Poseidon qui est banni. Et je trouve que c'est un bon ban. Alors, le Wussah va commencer. Parfait. Il ne va pas faire son S3. Il va plutôt directement attaquer le Mananane. Et on va en profiter là. Oh, Curse of the Beautiful. On va faire un petit Serious Matter. Alors là, c'est très très bien ce qu'il est fait. Serious Matter. En fait, il n'a pas paniqué. Il a bien fait son skill 2 avec Bastet. Comme ça, il pose des Breakdiefs derrière le Chion Pong. Avec tous les Breakdiefs, il va pouvoir réduire l'ATB. Il a très bien réduit l'ATB. Même s'il y a une résistance sur le Wussah. Le Mananane, il va pouvoir certainement pulvériser, je pense, le Jäger. Voilà. Bam ! Gros cri de dévastation dans le Jäger. Tout le monde a pris sa part. Mais ce n'est pas terminé. Parce que vous allez le voir, la Bastet va pouvoir relancer un petit peu la machine. Et on va re-avoir des dégâts colossaux, j'imagine. Voilà, le Yin-Yang. Il n'a pas voulu faire son S3. Alors qu'il aurait pu, en vrai. Ah non, il avait été certainement reset. Et là, bam ! Power Surge. Et on va quasiment tuer tout le monde. Et là, même Silo qui fait un peu le boss. J'allais dire que c'est trop tard, mais il y a un monde où ce n'est pas trop tard. Non, il y a un monde où c'est trop tard. Donc là, on a une belle exécution de ce qu'on peut faire avec Mananane. Donc, on va aller amener une Tiana into une Bastet. Comme ça, on a ce genre de buff ATB. Derrière, un Tiana Pong qui va pouvoir placer, si la Bastet est bannie, un Break Death. Et derrière, le Mananane qui va aller pouvoir puncher. Pour moi, c'est très léger. Parce que, certes, Mananane, là-dessus, il a fait des dégâts AOE. Mais il y a d'autres persos qui peuvent faire ces dégâts AOE. On a notamment Poseidon. On a des Zeros, des trucs comme ça. Pour moi, Mananane, il n'est vraiment pas viable. Et on le voit là. Et là, on a encore un joueur. Ah bah ça, c'est le Japon. Mais c'est encore le même japonais. Il faut que je regarde les noms. Parce que, ouais, lui, il joue Belenus. Ça doit être le premier qu'on a vu. Et il rejoue Mananane. Et derrière, il joue la petite... Je ne sais plus comment elle est. Kiki. Kiki, je crois. Et donc, on est reparti. Alors, on va refaire le Curse of the Beautiful. On ne va pas avoir de compte. Donc, un petit peu de chat ici. On va faire une protection. Et là, on a détruit. Mais par contre, ça fait des dégâts. Enfin, on a littéralement détruit le Verdehyde. On est pas mal. On est paré à l'abordage. Le Skill 2 qui va tuer, malheureusement... Ça, ça pue un peu. Qui a tué la Kiki. Et là, voilà. Là, on va poser des dégâts. Mais qui sont, je pense, un poil léger. Aïe, aïe, aïe. Ouf, ouf. On a pris ce qu'on méritait. Une petite explosion. On a quand même posé des Break Death. Le Power Surge. Ça fait des dégâts colossaux. Mais ce ne sera pas suffisant. Parce que là, on va tomber. Ah. Ouais. Oh, on est rapide. On est rapide. Attention, peut-être. Oh non. Oh, le Proc Violent. Le Proc Violent. Moi, j'aurais été directement sur le Kiki. Mais en fait... Euh... Ouais. Peut-être que le Kiki ne mourrait pas avec le Skill 2. Puisqu'on ne peut pas crit. Et du coup, il savait que derrière, il allait counter. S'il faisait counter, il perdait officiellement, automatiquement, le Mananan. Donc, du coup, il a préféré tuer le Fengian. Derrière, ça a baissé un peu la vie du Kiki. Prié pour un Proc Violent. C'est exactement ce qui s'est passé. Et derrière, il a pu laver. Ça tape fort. Là, ça a un petit peu surpris. C'était bien stratégique. On voit que ça peut fonctionner contre les Kiki, en fait. Contre les Kiki, c'est très intéressant. Puisque si tu ne tapes pas le Kiki, tu vas quand même baisser sa vie petit à petit. En fonction des dommages que tu as collés à l'adversaire. Donc, c'est plutôt pas mal. On voit, n'empêche que c'est quand même souvent ces deux Japonais-là qui jouent. le mob. On va regarder là. On a un Coréen. Ouh là ! Un Coréen qui joue en plus ça. Oui, lui. Si je peux me permettre, il est quand même vaillant, ce Coréen. Cet Allemand-là, pardon, j'ai l'impression. Qui joue ça avec le Maître Bison Light. Et par contre, il a l'excellente Wonyoung qui risque d'être banni, je pense. Parce que c'est la seule qui donne le buff attaque. Alors là, par contre, la team de Gigabir, j'ai du mal à l'avoir gagné quelque chose. On va voir le Devil's Grace. Du coup, il booste tout le monde. Ah mais oui, mais c'est vrai que ça, ça fait ça. Derrière, on met des gros dégâts. Oh, c'est sympa. C'est très sympa. C'est très sympa parce que là, on va pouvoir jouer avec le Blade Slotter. Et c'est une win, mais c'est magnifique en fait. C'est très, très joli. On a fait des gros dégâts au E. On a tout prévu. Eh bien, là, on a une double application. Après, il faut Wonyoung. Si on n'a pas Wonyoung, je pense qu'une basse tête, c'est bien aussi, tu vois. Une basse tête, c'est pas mal. Ça met les mobs adjacents à un HP. Ouais, mais du coup, en fait, si ça met les mobs adjacents à un HP, même s'ils ne tuent pas les autres mobs, il faut avoir quelqu'un d'autre qui balaye en AOE derrière. Pour l'instant, on a vu quoi ? On a vu du Kaki. On a vu du Tianpong, pourquoi pas, qui peut ramasser. On a vu de la Tiana qui peut ramasser. On a vu de la basse tête qui a de AOE qui peut ramasser. Et là, on a une très belle perf, en fait, de l'Allemand qui surprend de faux. J'aurais fait certainement le même ban. Il est où, ce combat-là ? Il est là. J'aurais fait certainement exactement le même ban parce que j'avais oublié que ça, ça pushait les ATB. Et au final, le mec est en face à une Laura, donc ça devrait aller vite. Que n'est-il mon ami, il s'est fait laver le cul en live. Merci Galin pour les 6 mois. Ok, j'aime beaucoup. Alors là, on a la même, exactement la même team. Par contre, là, on a un double lead, plus Léona, plus Moussa. Donc, je pense qu'on va atteindre les limites de Mananan et compagnie. On va voir ce que ça donne. Mais s'il bannit le même mob, ce que je pense va faire, voilà, la Wallyung. On part sur le lead du mob light, voilà. Là, il va se booster en premier. Et à mon avis, là, il n'ira pas au bout de tout ça. Ce n'est pas possible. Voilà, le cri dévastation, il passe quand même. Voilà, vache, la résistance. Mais on a fait quand même des gros dégâts. Là, le Luchenne qui est un peu léger. Oh, la vache ! Mais non, mais c'est fou ! Mais elle est géniale, cette team ! Attends. En vrai, elle fonctionne vraiment bien. Mais si elle fonctionne si bien, Imo, c'est parce que lui, il push à 50% les ATB. Il faut trouver un autre mec qui push beaucoup les ATB, quoi. Le problème de Bastet, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut la remplacer. Mais du coup, il faut que vos mobs soient beaucoup plus rapides. S'ils sont beaucoup plus rapides, ils font beaucoup moins de dégâts. On a Bebel, ici, qui nous propose Mananane, ainsi que lui. Je ne sais plus comment il s'appelle. On va l'appeler Patrick. Galon d'Arc, ouais, mais Galon d'Arc ne met pas le buff attaque. Il faut le buff attaque sur ton Kaki et sur ça. Mais en tout cas, ça synergise très, très bien avec Kaki, on le voit. Et pour du C2, franchement, ça bourrine. Bebel qui joue à peu près la même chose avec cette Wall Young. Et du coup, on a banni plutôt Tiana. Donc, on s'attend à ne pas se faire des pops. On va voir. Là, Amuse, direct. On n'a fait absolument aucun dégâts. C'était dég... Oh, les non-dégâts. Là, on a fait enfin des dégâts. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard ? Ok, le truc est mort. Là, on va S2. On s'est fait stun. Le Mananane décédé. Bam, bam. On se lâche. On rejoue. Ce n'est pas trop mal. Pour moi, il y a un mauvais focus qui est fait là. Il fallait chercher l'autre. Mais ce n'est pas grave. Il a réussi. Oh, par contre, c'est moi où il fait zéro dégâts son truc là. Le Shadowless Moment. On retape. Du coup, on a réussi à tuer. On refait des gros dégâts. On a bien absorbé les barres d'attaque. Il faut aller tuer. Ça tue. On ne va pas réussir. Ah si, on se soigne. Oh, la chatte. Oh non ! Oh non ! Oh là 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 là. Ce qu'on vient de voir était une insulte à tous les joueurs conquérant 2 de Summoner's War, par contre. C'était vraiment une insulte. Le mec s'est fait son S3 de Woussa alors qu'il avait l'anti-buff. Donc, il a perdu littéralement un taux pour rien alors qu'il aurait pu à la fois endormir, peut-être, le Maximilien de Bebel et ou gratter un tour supplémentaire en proc violent, bref. Et là, on a… Alors là, là, excusez-moi, mais je ne trouve pas que le Mananan ait sa place. Donc, on va aller regarder un petit peu ce match-là. On a une synergie qui est un petit peu bizarre parce qu'aucun mob ne fait vraiment… Déjà, Diana first pick, c'est quand même très couillu. Derrière, on joue Fran et Mananan. Fran qui va du coup mettre le buff attack, mais la Diana va s'en enlever. On a double immune. On a une Mina qui est là parce qu'il y a beaucoup de mobs feu-vent en face. Enfin, pardon, feu-haut. Et du coup, c'est le Woussa qui commence. On n'a même pas de will sur Mananan. Là, on est un peu dans les tréfonds du C2, j'ai l'impression. Mais on va voir. On va se faire charlotteux. Le Rains of Stone. On va coucher tout le monde. Non, le Mananan tient. Le Sleeping Wave. Le Mananan ne tient plus. Et voilà. Mananan se sera amusé. Et je pense qu'il a perdu la game, le mec. Mais sa team était à chier. Donc, on ne peut pas lui en vouloir là. Vraiment, il n'y avait aucune synergie. Vous le voyez. Aligner juste des mobs parce qu'ils sont forts sur le papier. Bon, à part Mananan en vrai parce que ce n'est pas si fort sur le papier. Et se dire que ça va fonctionner, ça fonctionne rarement. Là, on a Noix de Coco encore. Il n'y a pas Noix de Coco ? Je voulais voir Noix de Coco contre le Japonais. Oui, c'est ça. Noix de Coco contre le Japonais. Là, il y a du sens. Il y a même un Shihou qui a été relativement buff. Enfin, récemment buff. En face, on a le Oliver. Donc, l'île 33. Ce combat risque d'être intéressant. Tiana Poseidon, Megan, Mananan, l'île speed. Ça risque d'être un peu léger, je pense. Tu n'as pas de basse tête, putain. Essaye peut-être de virer Tiana par Shihou. Comme ça, tu as l'île speed plus trip. Et de rajouter du coup un autre damage dealer qui break def potentiellement. Genre kaki en fait. Bon, ça break def pas. Ça break def en solo quoi. Mais ça peut être sympa. Je pense que ce sera sympa. Après, c'est vrai que j'ai du mal à le voir sans break def briller. Je pense qu'il faut quand même au moins basse tête. Alors, donc on est parti. Le win of change direct, évidemment. On va pouvoir faire le sérieux ce matin. Ah, on ne met pas de break def du coup. Et en plus, on loupe bien son truc. Là, on a reset proprement. On n'arrive pas à poser les bombes. Ça fait un peu dommage. Mais on arrive à proc violent. Donc, ce n'est pas mal. Le punish, on rejoue. On n'arrive pas à stun. C'est plutôt bien fait. L'iron hyper cute. On a mangé chaud. Mais ça va passer là. Boum boum. Le double kill. On rejoue une nouvelle fois. Le mec doit péter un plomb. Hop, le break def qui est passé. Le power surge. Et voilà. Donc, avec Tiana, Tianpong, ça a l'air de vraiment plutôt bien se passer. Tout à l'heure, le fou furieux qui joue avec le bison light. Lui, il se régale. J'ai l'impression qu'en plus, il s'amuse. En plus, c'est du one shot. Donc, ça passe bien. Et là, on va vivre peut-être le mananan versus wild. Parce qu'il n'y a que des mobs hauts quasiment. Et il y a un Cho qui peut littéralement plumer le mananan. Mais le reste, ça me semble ok. Alors, Bastet, Tiana. Diana, mananan. Et enfin, Chionpong. Donc là, on a vraiment un concentré de tout ce qu'on a vu depuis le début qui peut synergiser avec mananan. Et là, on a finalement que deux DPS et encore un vrai DPS qui est le mananan. Mais il est aidé par Tiana, le skill 2 qui fait manan très mal. Il est aidé par Tiana Pong qui peut être une DPS mais qui en général est un peu hybride. Et il est aidé par une Bastet qui, avec des artefacts sur le skill 2 maintenant, peut taper fort. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est encore une fois la Tiana de jouer. Donc, on est plutôt rapide. Côté japonais. Ok, donc là, on va pouvoir faire le Curse of the Beautiful. Lui, il est smart. Lui, il fait toujours le skill 2. Ensuite, le Chionpong va rembobiner tous les attaques. Et ensuite, il va attaquer avec mananan. Donc voilà. Le Serious Matter. Je pense que c'est comme ça la meilleure version de pouvoir le jouer. On a fait 40 000 à blanc sans buff attaques. Donc, c'est plutôt stylé. On va rejouer avec un Power Surge. C'est magnifique. Là, c'est magnifique. Voilà. Là, vous avez le runage. Parce qu'on a vu qu'il était en violent. La synergie. Et le mec en face, là, il ne peut rien faire vu sa draft. Et pourtant, il était très tanky. Il était parti avec beaucoup de mobs hauts. Donc ça, ils sont mauvais. Tant pis pour lui. Alors qu'en face, il y a Chionpong et Tiana. Et mananan, du coup, qui lui n'est pas sougné à ça. Mais là, on a une vraie belle team clean pour mananan. Là, on a encore un Kinky. Ah non, on l'a vu celui-là, je crois. Celui-là, on l'a vu. On va peut-être aller dans tous ceux en bas. Là, tu vois, ça ne fait pas énormément de sens si on vire le Draco. Donc, on va voir ce que ça donne. Si Arcafus vire Draco, normalement, le mananan ne jouera pas. Basse-tête, Lagmaron. Ryu, Macha. Là, on a le vieux Draco, 35. Il a un lit 33. Évidemment, on bannit d'un côté et de l'autre. Là, tous les bannes sont logiques, sauf qu'on a un lit 33 d'un côté. Donc, je ne suis pas sûr que le mananan puisse jouer une fois. On va voir. Ça va de ce qu'elle a pris dans le petit. Ok, on s'est fait plutôt plaisir. Yes. Très, très bien. Ok, mananan va pouvoir jouer contre toute attente. Le bon cri de dévastation. Il a fait extrêmement mal. Mais il proque violent. Ah non, il ne proque pas du tout violent. Et bien là, ça va être chaud. Oh, le kaki. Oh, le kaki. Il y a l'antimor. Alors, peut-être. Très, très bien joué de Kiora. Déjolé pour Arcapus. Mais évidemment, kaki, ça synergise pas mal. Le mananan, il met tout le monde l'eau. Et kaki derrière avec un buff attaque. Zan, zan, ça découpe. Et bien, je pense qu'on a fait le tour pour mananan. Donc, je rappelle, pour moi, pas extrêmement viable en RTA. Puisqu'on le voit aux étoiles et au dernier combat. On voit que ce n'est pas très joué. Il faut aussi être rationnel. Si ce n'est pas très joué, ce n'est pas forcément que le monde est rare. C'est aussi parce que c'est moyen. On va... Ouais. Non, il n'y a pas de nouveau mob. Ok. Mais si on l'a, c'est notre seul 5 étoiles et qu'on veut quand même le jouer. C'est louable. Ça fonctionne assez bien. Mais les synergies trouvées sont plutôt orientées autour de Tiana, Bastet, Kaki. Avec du Chionpong au milieu. C'est une team type qui fonctionnerait, je pense, assez bien. Attention cependant, on est très vulnérable si on n'a pas le premier tour avec ce genre de team cleave. Comme dans toutes les teams cleave. Donc, si en face, il commence à y avoir du lead speed, du stripper, du genre des Ryuho, des trucs comme ça. On va passer à un très mauvais moment. Mais quand il n'y en a pas, ça peut faire office d'un DPS A.O.E. comme un autre. Et c'est quand même particulièrement sympa, je trouve, avec une synergie auquel je n'avais pas pensé avant de lancer cette vidéo, contre les Kinky et contre tous les mobs qui revengent. Parce que tu ne vas pas les attaquer directement. Tu vas attaquer ses alliés et c'est quand même eux qui vont perdre DPV. Et évidemment, ils ne vont pas revenger là-dessus parce que c'est un passif. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. C'était la première de ce genre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter évidemment les pouces, les machins. Vous connaissez, vous abonnez à la chaîne pour plus de vidéos. Et surtout me dire quel mob vous aimeriez bien voir dans un épisode 2. Merci beaucoup, à bientôt et ciao. Sous-titrage ST' 501